en tout cas bonjour à toutes et à tous pour ceux qui viennent d'arriver donc on va attendre encore quelques petites minutes que tout le monde se connecte et on commencera donc ce merveilleux webinaire parce que oui je dis merveilleux webinaire parce que ça fait partie des des sujets qui sont très intéressants qui interrogent donc c'est vrai que ça fait partie des choses qui en tout cas pour moi sont importants dans la boîte à outils que vous devez avoir sur la lutte contre les rongeurs donc je suis présent alors à côté de moi j'ai patricia estivalet qui est là bonjour à tous de la société rafu j'ai timothée qui est là aussi bonjour à la double écran pour timothée voilà donc je suis bien entouré aujourd'hui ça fait plaisir de faire des webinaires aussi alors on est en présentiel nous on est tous avec vous donc c'est vraiment top d'être avec vous ce soir d'ailleurs aussi on a framboise et mirtilles qui sont là qui font dodo voilà donc en tout cas on est tous super contents et ravis d'être avec vous dans l'animation de toute notre petite de notre réseau finalement mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'être toujours ensemble voilà voilà alors on va attendre encore deux petites minutes histoire qu' il ya encore quelques connexions et on abordera donc dans un premier temps le sujet global de alors la biologie je vais pas refaire on a déjà fait suffisamment il ya suffisamment de webinaires sur la biologie donc je vais être très synthétique je vais reparler aussi de vos missions un de pourquoi on va doit mener une dératisation je vous parlerai également des différentes méthodes de lutte en fonction de la typologie de présence que vous avez et ensuite patricia et timothée reprendront la main justement sur cette bioprévation avec les furets à ce qu'on appelle effectivement le furetage qui est d'ailleurs une technique assez ancestral moi j'ai connu ça à l'époque sur le furetage avec les lapins donc timothée rebondira rebondira aussi sur la bioprédation avec les rapaces également voilà pour l'objectif l'organisation de cette soirée alors cette soirée on va finir non plus à 20h30 mais en tout cas on va passer un bon moment ensemble ça c'est sûr alors il est 17h30 on va donc commencer ce webinaire sur le furetage donc en partenariat avec rafu avec patricia et timothée patricia tu veux te présenter oui bonjour à tous donc patricia est si valet rafu dératiseur à la base et puis de on va dire de carrière assistante vétérinaire donc dans les animaux depuis un certain temps donc j'ai voulu faire de la dératisation via les animaux la chasse au rafu est ancestral et a démarré au moyen-âge donc pourquoi pas continuer ils avaient tous de bonnes idées à époque c'est ça merci beaucoup patricia timothée tu te présentes bonjour à tous je suis timothée jocelyn donc je suis fauconnier professionnel passionné du monde synergétique depuis toujours parce que je suis né dans le milieu de la chasse et de la prédation et de la bioprédation et j'ai des furets et depuis que je suis tout bébé parce que je chasse le lapin avec des furets et avec mes rapaces à la chasse au vol si timothée et merci à toi bon nicolas didi toujours présent pour les webinaires toujours un plaisir d'être avec vous donc en fait aujourd'hui ce soir je suis vraiment là pour accompagner un patricia et timothée pour qu'ils puissent effectivement vous expliquer la manière dont ils travaillent vous expliquer aussi tous les détails finalement d'un métier qui est certes ancestral mais il faut pas oublier qu'il ya quand même une notion à un moment donné de bien de bien être l'animal où on fait pas tout n'importe quoi avec le furetage et ça c'est vraiment important de notifier 7 cet objectif là donc patricia et timothée vont être là effectivement pour vous apporter certaines réponses à vos interrogations sur le furetage alors comme je voulais dit dans un premier temps donc je vais faire un rappel alors très rapide sur la biologie des nuisances parce que ça c'est ce sont des choses qu'on a déjà vu et revues dans pas mal de webinaires mais en tout cas je juste remettre un petit peu le cadre avec ensuite les différentes techniques générales de l'aide contre les rongeurs pareil je vous ferai un petit topo aussi très synthétique les différentes techniques et d'ailleurs dans cette technique dans ces différentes techniques dans la boîte à outils vous avez effectivement le furetage et la bioprédation avec les rapaces ensuite patricia prendra la main donc sur la partie focus sur le furet et les protocoles du furetage avec la présentation de l'activité avec timothée voilà pour le sommaire de ce webinaire donc dans un premier temps rapidement donc les espèces qui vont essentiellement viser on va essentiellement parler des rongeurs commensaux même si dans le furetage demain on pourrait éventuellement voir ça sur du campagnol s'il y a une possibilité sur le moulot ça me semble un peu complexe parce que les terriers sont vraiment petits en tout cas on va être essentiellement au niveau du furetage sur le rabat on va être clair avec vous donc c'est essentiellement du rabat en sachant qu'il ya des notions de de terriers de galerie ce qui favorise effectivement la notion de furetage globalement dans les rongeurs commensaux on a également la souris grise le rat noir qui seront on va dire deux rongeurs qui ne seront pas dans la cible du furetage on est d'accord voilà donc il faut savoir que ces rongeurs commensaux à la base sont donc des rongeurs qui vivent autour de nous qui ont besoin de notre activité pour pouvoir se développer en on va dire en se développer très rapidement en toute sécurité ils vont avoir le gîte et le couvert donc il faut savoir que ces rongeurs là on appelle donc des rongeurs commensaux parce que ils vivent à notre proximité et ont besoin finalement de notre environnement pour se développer de façon optimale alors rapidement la biologie de la souris grise bon la souris c'est un rongeur qui va faire entre 10 et 25 grammes avec la queue plus longue que son corps et va faire des petits excréments en forme de grinderie alors c'est important également quand on parle d'utiliser ce rément c'est juste et je vais revenir tout à l'heure sur la notion de l'infestation d'intrusion de passage ce que en fonction de leur présence de l'objectif de leur présence on va avoir des méthodes qui vont être totalement différent et cette notion de pouvoir repérer correctement d'excréments avec le nombre d'excréments vous permet de savoir est ce que c'est juste du passage de rongeurs ou potentiellement une infestation donc développement de rongeurs dans l'environnement donc c'est important par exemple que vous sachiez que oui une souris ça fait à peu près une cinquantaine de crottes par jour et ça ça vous permet de savoir qu'elle va être potentiellement la population ou la fréquence potentiellement de nettoyage que vous pouvez mettre en place pour évaluer une population dans une zone donc très rapidement donc la souris ça fait partie d'ailleurs des mammifères des rongeurs qu'on va voir le plus dans notre environnement mais qui ne seront pas dans le spectre du furetage ensuite le rat brun le rhône norvège le rat d'égout le rat des champs le surmulot c'est le même il a plein de surnoms j'adore lui il va faire entre 200 et 500 grammes à 250 grammes 500 grammes à peu près on va avoir aussi des lascars un peu plus gros donc lui va avoir la queue moins longue que son corps va creuser des terriers d'où l'intérêt du furetage sur le rabrin le rabrin va lui aujourd'hui vivre autour des bâtiments mais également dans les bâtiments et là le furetage va vraiment avoir une nécessité sur la gestion des terriers en extérieur à part tu as déjà géré des pratiques internes intérieures je suis pas sûr c'est quand même vraiment une activité très extérieure effectivement alors stéphane me dit plus de 100 plus d'image pour moi est ce que tout le monde m'entend est ce que c'est ok pour tout le monde voilà donc ça doit être stéphane qui doit avoir un problème de connexion je préfère m'en assurer ensuite on va voir le rat noir donc globalement le rat noir lui va être un rongeur plutôt inféodé au bâtiment plutôt en milieu agroalimentaire plutôt moulin malterie brasserie ça va être un rongeur qui va plutôt s'alimenter de céréales donc lui va avoir des oreilles beaucoup plus développées que le rabrin alors certes il va être beaucoup plus petit mais derrière il va voir la queue aussi beaucoup plus longue d'ailleurs cette queue là est plutôt caractéristique du rat noir ce qui permet de pouvoir savoir à quel type de rongeur j'ai en faire c'est par rapport à la taille de la queue voilà alors il est pas rare d'avoir de la présence de terriers également sur du rat noir c'est des choses qui arrivent même si c'est pas quelque chose qui est général il peut y avoir des terriers sur du rat noir oui ça s'est déjà vu mais sinon c'est essentiellement des nids dans les structures les plus hautes des bâtiments donc le rat noir s'il niche dans les structures hautes lui généralement vous allez devoir le gérer sur ses parcours entre le point a qui va être le nid point b qui va être la nourriture il va falloir un moment donné trouver dans ces cas là potentiellement les zones de passage du rat noir et potentiellement y poser des petits du piégeage parce que le rat noir c'est essentiellement du piégeage pour pouvoir maîtriser la population donc le rat noir lui c'est essentiellement du piégeage au niveau des enjeux sanitaires aujourd'hui vos missions et là je vais être quelqu'un de très terre à terre si on fait la dératisation au quotidien c'est avant tout pour protéger la population et je peux vous dire qu'il ya pas beaucoup de métiers dans notre entourage où on protège la population des risques de transmission de maladie de l'animal à l'homme donc ça c'est aussi quelque chose que vous devez expliquer à vos interlocuteurs à vos clients que votre première mission c'est les protéger de transmission de maladie du rongeur à l'homme la deuxième mission c'est de protéger vos bâtiments ou de protéger bâtiments des rognures liées aux rongeurs en sachant que le rongeur n'a pas besoin lui d'avoir faim pour renier je vous rappelle que pour renier s'il rogne s'il fait des dégradations c'est pour limer ses dents ainsi ainsi vite qu'ils sont à croissance continue donc ça c'est la deuxième mission votre troisième mission c'est protéger nos dents alimentaires protéger nos dents alimentaires de tout ce qui est consommation des rongeurs des produits mais également éviter tout ce qui est souillure par les poils par les urines par les excréments et tout ça finalement a aussi pour mission de protéger les images l'image en tout cas de vos clients également parce que vous avez très bien que ça peut faire aujourd'hui d'avoir une image de rongeurs dans une vitrine ou chez un client une fermeture d'enseignes à cause de rongeurs ça fait très très mal au niveau des réseaux donc au niveau sanitaire au niveau sanitaire ce qu'il faut savoir c'est que on va avoir plusieurs enjeux et l'enjeu va être essentiellement sur la gestion de transmission de maladies souvent pathogènes très souvent pathogènes comme l'hyptospirose mais également les salmonelles l'hystéria il faut savoir je vous rappelle pour ceux qui nous connaissent on a quand même un diagnostic rongeurs aujourd'hui qui fonctionne très bien qui ont capacité de pouvoir détecter ces agents pathogènes et si vous avez potentiellement un doute et ben on est là pour vous aider et pour clarifier la chose sur les agents pathogènes ça c'est quand même super important donc aujourd'hui un l'agent pathogène en tout cas la maladie la plus connue ça reste l'hyptospirose on est d'accord mais tout ce qui est salmonelle l'hystéria c'est quand même des choses des agents pathogènes qui sont quand même très connus dans notre milieu donc ça c'est important d'avoir ça dans votre tête aujourd'hui votre première mission c'est d'éviter tout ce qui est propagation de maladies dérangeurs à l'homme et ça c'est quand même une mission qui vaut d'être valorisé et ça en tout cas moi aujourd'hui mes missions dans le métier avec easy ps c'est ça c'est vous valoriser pour que derrière au niveau des pouvoirs publics en tout cas on soit aidé à reconnaître notre profession qu'un mal le cas mal doit l'être en tout cas donc ensuite dans les enjeux mains lier aux rongeurs on va voir tout ce qui est des gradations dégradation des câbles électriques la fibre optique des parpaings tout ça c'est quelque chose qu'on va devoir gérer et qui va coûter très cher à vos clients et je peux vous dire qu'il est souvent nécessaire d'expliquer aux clients final le coût que cela peut avoir comme impact s'il n'y a pas une bonne dégradation qui fait et ça peut coûter souvent très très cher juste pour vous donner quelques chiffres sur la partie sanitaire aujourd'hui au niveau de la haptospirose c'est pas loin d'un milieu de cas par an au niveau mondial nous on à peu près à 800 entre 600 et 800 corps environ chaque année avec des taux de mortalité pouvant aller jusqu'à 17% donc c'est quand même pas on va dire une maladie qui est si anodine que ça voilà au niveau de la peste on a encore entre 1000 et 3000 cas dans le monde c'est le cas aujourd'hui encore à madagascar par exemple on a aussi pas mal d'antavirus avec des fièvres homorragiques avec plus de 150 mille hospitalisations dans le monde des cas de salmonelle la salmonellose aujourd'hui vous pouvez voir aujourd'hui potentiellement tous les produits qui sont retirés pour des cas de salmonelle c'est plus de 94 millions de cas par an dans le monde voilà alors au niveau de la vaccination ça c'est aussi à vous de faire la balance bénéfice risque sur la partie l'héptospirose aujourd'hui si vous protégez au quotidien si vous n'êtes pas soumis à de l'humidité avec des risques d'urine de rongeurs c'est pas forcément une obligation d'ailleurs c'est pas une obligation c'est préconisé par le médecin du travail logiquement voilà tout cas au niveau sanitaire moi j'aime bien mettre en avant l'héptospirose et salmonelle parce que c'est vraiment deux bactéries de cas deux familles de bactéries qui sont les plus souvent retrouvés dans notre environnement donc voilà j'aime bien répéter vos missions vous protéger la population des maladies zoonotiques zoonotiques dont transmissible de l'animal à l'homme on protège nos dents alimentaires et les différents produits finis de vos clients et on protège nos bâtiments c'est vraiment là dessus que vous devez accès votre communication est bien expliqué votre démarche auprès de vos clients j'en ai bientôt parti bientôt fini pour ma partie je joue vous synthétisez très rapidement les différentes démarches de lutte et tout cela doit s'axer sur cette slide qu'on vous présente très souvent du pes control au pes management à dire vous n'êtes pas là pour contrôler des boîtes on s'en foutre contrôler des boîtes à tout le monde peut le faire par contre savoir gérer l'environnement sienne détection est ce que j'ai à faire une intrusion est ce que j'ai à faire du développement pour pouvoir utiliser la bonne boîte à outils et ça ça passe systématiquement par la formation et oui je prêche aussi pour pour les ip s il n'y a pas de souci mais aujourd'hui la vérité elle est là plus on est formé plus on va avoir cette réflexion d'agir sur l'environnement d'utiliser les outils les moins nocives pour l'environnement et pour les espèces non cibles tout en parlant de souffrance animale et ensuite on va aller au fur et à mesure sur les dispositifs on va dire chimiques mais dans un premier temps d'ailleurs la bioprédation fait partie des luttes non chimiques qu'il faut mettre en avant je vous prépare on est en plein dans le virage sur la réduction des produits biocides et le virage il faut le prendre aujourd'hui il faudra pas le prendre dans cinq ans il sera peut-être trop tard quelle est la meilleure méthode dans un poulailler papa poulailler mais alors je rigole là dessus mais effectivement on a cherché aussi à ramener on va dire des activités rurales en zone urbaine comme des poulaillers on a aussi on a aussi essayé d'ailleurs vous avez la loi avec les composteurs la composteur aujourd'hui sont aujourd'hui un des premiers vecteurs d'ailleurs de développement de moustiques tigres mais également un des premiers facteurs d'attraction de rongeurs en zone urbaine donc qu'elles vont être les meilleures méthodes pour les poulailler bas ça va être du piégeage éventuellement si vous avez des terriers bas le furtage est totalement adapté voilà donc dans cette méthode de lutte ce qu'on appelle la lutte intégrée main il est impératif d'avoir le bon diagnostic d'ailleurs si vous voulez utiliser encore des produits chimiques n'oubliez pas vous n'avez pas le droit d'utiliser produits chimiques et avec à 1 du col et calciférol si vous n'avez pas fait de diagnostic et je vous ai pas la preuve d'avoir la présence de rongeurs avec une analyse de risque d'ailleurs on a la question aujourd'hui à poulailler bas si je mets des appels anticoagulants dans un poulailler ça risque de faire de gros dégâts sur des espèces non cibles sur des sites que vous allez pouvoir d'hératiser n'hésitez pas à prendre un historique pour voir ce qui s'est passé auparavant et l'objectif c'est d'avoir la bonne méthode au bon endroit en utilisant les bons outils avec les bonnes quantités vous êtes aujourd'hui des snipers finis de bazooka où je balance la sauce sans réfléchir ça c'est fini basta on oublie non la dératisation s'est fait ça doit être fait par des professionnels et pas dans tous les sens et cette notion de furtage ça doit être fait par des professionnels et pas dans tous les sens également patrie sera sera là pour vous l'expliquer par la suite dans cette notion de diagnostic moi j'ai deux notions qu'il faut vraiment comprendre souvent on nous appelle je suis infesté de souris je suis infesté sera et puis en fait on se déplace sur place on s'aperçoit que c'est juste à un moment donné du passage de rongeurs donc vous allez bien avoir deux notions à avoir en tête la gestion de l'intrusion qui se fait très facilement par du piégeage et la notion d'infestation ou là la lutte chimique va entrer en jeu et le furtage va entrer en jeu également puisque de l'infestation c'est du développement qu'il y est terrier dit développement automatiquement et ça il est impératif d'avoir ces notions est ce que c'est un passage de rongeurs si vous avez de l'intrusion dans un bâtiment ne fait pas de furtage j'ai aujourd'hui voilà furtage dans un magasin alimentaire aujourd'hui si c'est du passage de rongeurs c'est pas la peine ça risque d'être un peu la gadgie par contre si j'ai des cas d'investation avec du développement du terrier oui la le furtage aura son objectif pour finir avant de laisser la main patricia donc je vous synthétise l'ensemble des différentes luttes donc on commence toujours pas les luttes mécaniques pièges à mâchoire ce qu'on appelle les pièges mécaniques pièges à mâchoire pièges par noyale que vous connaissez entre les comiles les mimétiques la glu et oui je comme je parle comme de la glu parce que ça fait partie aujourd'hui des méthodes même si en termes de souffrance animale ça reste aujourd'hui la méthode la plus impactante mais aujourd'hui on a encore le droit donc on en parle on a aussi tout ce qui est piégeage avec impulsion mécanique comme le goût de nature et tout ce qui est piège par électrocution ensuite avant d'aller sur l'aide chimique vous avez tout ce qui est bio prédation avec les rapaces et les furets d'où le webinaire d'aujourd'hui et on finira toujours par le lutte chimique avec les aveca les anticoagulants les neurotoxiques avec l'alpha chloralose pour les souris et les hypercalciéments la vitamine d3 que vous avez sur le marché depuis maintenant 3 4 ans donc là avec tout ce panel là bah oui vous avez dans la boîte aux outils la notion de bioprédation et c'est pour ça que j'ai patricia et timothée qui sont avec moi ce soir pour vous parler du furtage patricia à toi alors moi le furtage rafu on a clairement rien inventé on pratique le furtage ça se pratique essentiellement en extérieur pour être des ratiseurs on va pas aller lâcher des furets dans un magasin clairement mais aujourd'hui on le sait si un bâtiment est bien étanche les rats ont du mal à rentrer mais ils sont quand même là naturellement en extérieur donc le but avant de réguler moi avec des poisons quand on me demande des communes est ce que vous pourriez s'il vous plaît mettre du poison dans des trous dans des terriers non pourquoi parce qu'il ya les chiens il ya les chats il ya les enfants qui jouent à côté de tout ça et ça je m'y refuse d'où l'idée de rafu du furtage parce que quoi de plus naturel que de chasser avec le furet dans les terriers donc avec l'arrivée des composts bas c'est un régal parce que là je pense que c'est la cantine ouverte à tout le monde ils le savent il faut pas oublier que le rat quand même est très intelligent on le sait tous quand on va commencer à mettre une tapette on va effectivement en avoir un parce qu'il va être surpris mais les copains qui connaissent le terrain par coeur et qui vont observer le copain se faire prendre dans la tapette ben on les aura pas ceux là donc clairement ça va tout ce qui est piégeage mécanique ça fonctionne c'est super mais on va pas avoir une colonie et quand on voit les terriers c'est déjà qu'il ya du monde voilà on est dans la festation donc pour réguler cette festation avec les furets on va quadriller un des petites zones le but c'est le bien-être animal le bien-être animal c'est pour le rat le rongeur on va euthanasie bien sûr mais c'est pour le chasseur surtout on va pas faire n'importe quoi on va respecter son rythme on va respecter son comment dire son sa biologie sa biologie voilà donc il est hyper important de respecter sa biologie c'est pour ça qu'elle va dire parce que ça c'est pour ça qu'on ne peut pas dératiser avec trois furets on arrive avec une équipe de champions on en a minimum 15 par séance à faire des séances on met toujours plusieurs furets il est important de mettre plusieurs furets dans les terriers et qu'on fasse une rotation un furet c'est joueur c'est très speed c'est un cardio très 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 élevé donc le bien-être animal même si on est dans des contrats de dératisation où l'on demande toujours d'éradiquer il est nécessaire pour l'image et puis parce que c'est éthiquement responsable d'aller respecter d'aller respecter le chasseur le prédateur qui est le furet voilà et donc qui dit qui dit furet alors on nous dit c'est des marts c'est des fouines c'est des nants c'est un furet c'est la race des mustélidés bien évidemment donc c'est effectivement comme l'a dit timothée un vrai sportif mais un sportif qui dort beaucoup sur 24 heures voilà il va souvent dormir 20 heures donc il faut respecter le repas de la veille pour pouvoir s'assurer qu'il reste éveillé et qu'on puisse récupérer notre furet bien évidemment pour ça ça demande aussi beaucoup de beaucoup d'humains autour on n'est pas tout seul avec nos 15 furets à lâcher les furets et puis regarder ce qui se passe bien au contraire on fait tout un petit parc autour de nos terriers pour sécuriser déjà nos furets ça c'est la priorité c'est notre outil de travail donc on sécurise également tout ce qui est canalisation parce que qui dit terrier dit canalisation pas loin donc on s'assure qu'ils puissent pas s'enfuir dans les canalisations également c'est important et puis une fois que tout est installé nos petits filets on lâche nos furets tranquillement et on est là nous pour veiller à la sortie de nos furets en totalité il ya bagarre donc on a toujours notre trousse de sécurité sur nous parce que quand il ya bagarre il faut soigner et souvent souvent il ya des questions qui se posent n'arrive pas à lire en même temps moi mais t'inquiète c'est bon je gère les questions donc furets sans chien oui oui bien évidemment nous le on attrape le ras à la sortie du terrier parce qu'il est tétanisé à l'idée de voir le furet donc il sort il ne calcule pas on l'attrape à ce moment là pour procéder ensuite à l'euthanasie donc il n'y a pas de l'histoire de lâcher un chien qui va dévorer le rat vivant et qui va se faire mordre au passage aussi donc non et puis l'image et puis ça ça se fait je pense que c'est parce que vous entendez vous dans le webinaire mais je pense que l'image du chien qui se coulera par rapport aux clients c'est plus acceptable c'est ancestral effectivement ça marche les complémentaires parce que quand on rate c'est pas toujours facile d'attraper tous les rangs quand vous sentez 50 à l'heure vous vous doutez bien que c'est pas simple mais je pense qu'aujourd'hui l'image l'éthique de la du process elle doit être respectée pour le client et pour nous on peut plus de remonter ça marche très bien avec les chiens mais voilà on peut plus se permettre d'avoir le chien qui se courent peut-être en réalité ça marcherait mais les grandes villes ou les grands groupes avec lesquels on travaille ça il nous l'autorise pas donc on n'utilise pas nous le chien on sait que c'est complémentaire d'autres l'utilisent ça marche bien après c'est une question d'image d'ailleurs une question de stéphane qui dit elle se fait comment proprement l'euthanasie rupture des cervicales rupture des cervicales très simplement on va attraper dont vous avez des gants des grands gants qui vont remonter jusque là il faut vous savez bien il faut avoir des combinaisons on voit trop souvent des opérations sans équipement vous devez avoir un masque et des combinaisons il ya la ecto mais il ya plein d'autres choses donc vous attrapez en fait le ras vous tenez la queue vous tirez la tête ça dure trois secondes la mise à mort l'euthanasie elle dure trois secondes dans la gestion en fait des espèces envahissantes les protocoles de piégeage quand on agrée leur piégeage on nous dit toujours vous avez le devoir qu'on a des droits avec nos agréments on a le devoir et ça c'est important de respecter la fin de vie que ce soit dans n'importe quelle espèce qu'on traite voilà comment on travaille ça dure trois secondes et je pense que c'est une des morts les plus rapides et mort les plus rapides et il ya une question comment se faire former à cette méthode d'euthanasie alors il ya chez easy vous le savez beaucoup il ya beaucoup beaucoup de certi c'est officieux mais je pense qu'il ya plus dans peu de temps il y aura peut-être un petit certi un petit certi là dessus on aura la possibilité de vous expliquer comment on travaille là dessus pour vous protéger vous protégez votre image celle de votre client et puis faire une éthanasie correcte faut savoir aussi il faut les transporter après dans des dans des fues qu'on appelle food safety hermétique évidemment les carissages pour les professionnels que vous êtes vous vous êtes bien qu'on met pas ça dans des poubelles ménagères pour les pour les questions de pathogènes alors je gaza je vais reprendre un petit peu la question de loïc par gazage cela fonctionne pas alors si ça fonctionne c'est tout juste totalement interdit il faut savoir que le gazage aujourd'hui il est autorisé pour les taupes en tp20 mais il faut être agréé il faut avoir l'agrément ph3 via les draps donc globalement il faut passer la formation gazage mais c'est juste pour les taupes pas sur les rats c'est totalement interdit donc c'est à la base voilà ça demande des formations qui sont complexes d'ailleurs le stockage du ph3 est complexe et en plus de vous demandent certaines déclarations et vous allez être soumis à des contrôles si vous avez du ph3 voilà j'ai vu la pêle aussi si vous êtes bon à chasse taux pour jeu de société effectivement mais non c'est pas très recommandable c'est pas très recommandable en termes d'image vous vous l'éteignez un peu plus certainement ça dépend de la typologie client encore une fois si vous êtes chez un éleveur qu'une cinquantaine de vaches et qui veut absolument l'éradication vous pouvez le faire mais l'image l'image est pas belle aujourd'hui ces techniques là qu'on vous propose dans le webinaire elles sont certifiées elles sont fonctionnelles on a le devoir dans nos métiers aujourd'hui de respecter un caractère il n'y a pas d'obligation non plus attention de faire ça sur place on peut très bien mettre le ravivant dans le fût et s'occuper de l'euthanasie aux dépôts moi je vois quand je fais ça dans des quartiers en plein centre ville non on fait pas ça devant tout le monde je vais rebondir sur loïc le gazage co2 pour le pigeon fonctionne alors oui ça fonctionne simplement aujourd'hui vous n'avez pas le droit le co2 n'est pas autorisé il n'est pas aujourd'hui autorisé en tant que tp14 dans ce en mode fonctionnement pigeon pour les rongeurs c'est à dire que si vous voulez fonctionner avec le co2 aujourd'hui il ya une homologation co2 souvent ma cartouche pour des pièges au co2 spécifique c'est à dire que le co2 souvent ma cartouche qui envoie du co2 dans un piège hermétique c'est autorisé mais le co2 mode dépigeonnage comme on peut le voir c'est totalement interdit sur le rongeur on n'a pas l'homologation pour ça et une petite alors c'est pas du tout le webinaire mais une petite parenthèse aujourd'hui le co2 on est attaqué par les associations animalistes à cause du gazage aujourd'hui il faut arrêter le co2 il ya d'autres méthodes la déservicalisation sur le pigeon on sort un petit peu du concept mais le co2 faut absolument l'arrêter le gazage de pigeon parce qu'on est tous attaqués les professionnels par ça par des associations type la base il existe bien d'autres méthodes et la mise à mort au co2 c'est plus d'une minute 45 la mise à mort la déservicalisation du pigeon c'est cinq secondes merci en tout cas timothée sur l'euthanasie alors c'est vrai que l'euthanasie c'est souvent une question qui revient il faut être vraiment fait les choses bien voilà alors il y a une petite question patriciate et timothée vous intervenez sur toute la france oui on a des agences on était hier au havre on quadrille on quadrille vraiment toute la france et puis les gars on sait on sait qu'aujourd'hui dans le minière il ya des professionnels qui sont très professionnels etc donc il ya à peu près aujourd'hui à cinq six sociétés avec une grosse meute de furet qui respecte le bien-être animal etc qui sont en capacité d'intervenir il ya deux questions plutôt intéressante il ya-t-il une formation obligatoire pour le transport d'animaux vivants tiens bien à côté de moi tim voilà ils vont me tenir chaud alors oui il existe des formations ce qu'on appelle le tav le tav-1 ou le tav-2 face et trancement c'est des formations de transport vous pouvez passer aux chambres d'agriculture le haut à la chambre d'agriculture transporter des animaux morts ou des animaux vivants nécessite des agréments ça c'est indispensable aujourd'hui la législation on a beaucoup travaillé avec olivier le collègue de le collègue de nico sur la législation notamment sur la vière aujourd'hui à c'est drastique la législation contrairement à ce qu'on pourrait penser il en va de même pour les rats transporter des furets ça nécessite de l'est déjà des références et alica des avoir un transport d'animaux vivants c'est très simple comme formation vous passez ça dans vos chambres de agriculture il ya des méfiez vous quand même méfiez vous quand même des sociétés ils font de la formation là dessus qui sont pas forcément référencés qu'ils sont jusqu'à lyopi c'est à dire centre de formation agréé mais qui n'ont absolument pas les comptes et les compétences sur la biologie de l'espèce mais les chambres de agriculture le font beaucoup ok et puis là la ddtm me dit moins un tir dans la boîte crânienne voilà mais bon ça fait partie des choses qu'on voit en milieu rural mais encore une fois encore une fois on peut parler du tir complémentaire après l'action des ratisations parfurées oui le soir la nuit vision thermique etc mais quelle image on veut donner à l'avenir de notre métier quand on parle de méthodes alternatives ça c'est vous et votre éthique en fait c'est oui on peut vous êtes chasseurs vous avez un permis de chasse vous tuez une espèce vivante mais vous avez un permis de chasse oui potentiellement vous pouvez le faire ça se fait beaucoup en australie aux états unis après quelle image vous voulez donner de tout ça c'est tout moi c'est vraiment la question c'est ouais quelle image aujourd'hui on donne d'autres métiers en faisant ça exactement patricia donc oui on parle du transport des furets et donc effectivement on vient pas simplement avec une caisse un furet on le lâche dans le trou il chasse ainsi de suite dans les véhicules dans les véhicules il est important bon là c'est une partie de nos caisses il nous est important pour le bien-être le conditionnement le sport du furet d'avoir ces caisses là dans les véhicules aéré de l'eau la litière etc des jeux de niveau et quand on arrive sur le terrain d'avoir en haut en fait des petites caisses des petites caisses de transport le furet vous le sociabilisez au départ il vous mort il a besoin de vous voir il ya une petite imprégnation la présentation de conrad lawrence chez les êtres vivants c'est le contact à l'homme la confiance à l'homme vous devez avoir ce type alors ça c'est un exemple mais il en existe plein d'autres il ya des aménagements qui sont faits par des partenaires confrères qui font des choses absolument merveilleuses mais voilà il faut que vous les mettiez dans la véhicule comme ça et que vous les transporter sur le terrain avec des choses comme ça ça c'est conforme ça c'est conforme au bien être animal et aux chartres aux chartres éthiques qui sont pas encore bien établis mais qu'il va falloir qu'on établisse mais qui sont conformes aux chartres éthiques voilà c'est pas un outil juste qu'on sort d'une boîte à outils puis qu'on range après la chasse quoi c'est voilà c'est un être vivant c'est un être vivant et il travaille pour nous donc on en prend soin on a un registre avec les soins vétérinaires qu'on leur prodige et ainsi de suite ils sont vaccinés ils sont pucés électroniquement voilà alors patricia tu peux nous parler un petit peu de cette activité rafu un peu plus en profondeur dans le taille eh bien donc le but c'est pareil c'est pas tiens il ya des terriers je lâche mon furet non on va essayer quand même d'aller analyser ce qui se passe sur le terrain et puis surtout veiller à ce qu'il peut eu de poison de biocides d'installer dans ces fameux trous de terriers parce que qui dit poison ben les rats en ont peut-être ingéré mais dit poison dans le terrier nous le purée il va aller s'infiltrer au plus profond du terrier donc le but c'est de laisser passer une période de minimum 35 jours sans poison sans biocides et demander à ce que les biocides soient retirés bien évidemment et on fait un contrôle excuse moi patricia mais il ya donc de toute façon il ya un audit préalable on ne vend pas de devis vous savez tous vous êtes des professionnels on ne vous voit pas de devis par téléphone sur des prestations en tout cas d'infestation comme celle là il faut se déplacer on facture son audit il n'y a pas de sujet on facture son déplacement etc et en tout état de cause on vérifie quand ils signent la charte le protocole il ya 35 jours sur des infestations pardon sur des infestations qui sont urgentes ou là en agroalimentaire on nous demande d'intervenir tout de suite auquel cas bon on vérifie bien c'est à dire qu'on prend là pour le coup une pelle et on va vérifier un petit peu ce qui se passe ce qui se passe autour c'est très facile aujourd'hui de regarder les les cubes les cubes ou alors le poison je vous encore moi des du blé empoisonné qui est complètement interdit c'est facile de trouver si on en a mais c'est ce qu'on appelle la contamination secondaire vous imaginez bien ça serait dramatique d'aller mettre notre petit furet dans un dans un terrier où il ya un rack à l'agonie quoi donc donc il ya ce protocole là ce protocole là que nous on a défini à 35 jours voilà avant de commencer quoi que ce soit c'est déjà la 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 priorité c'est connaître le terrain avant y être allé poser les questions aux clients parce qu'ils ont tous des contrats de dératisation et ainsi de suite donc savoir ce qui quel poison a été mis aussi pour le beau pour avoir aussi la la molécule avant oui de prendre le classeur de traçabilité souvent nous on intervient quand il ya déjà des sociétés de dératisation qui sont là au départ donc on cherche le classeur de traçabilité le devoir de chacun des professionnels c'est de mettre chez le client classeur de traçabilité vous avez des tic tâches et vous savez que c'est obligatoire donc on regarde un peu la molécule qui a été adapté de toute façon nous on a quand même le vk on a quand même des antidotes au cas où avec nous pour pouvoir voir le traiter mais voilà il ya une préparation d'amont pour vraiment les protocoles de furtage avec avec furet sur des grosses grosses communes infestations des gros clients faut bien préparer le projet une fois qu'on a contrôlé qu'on s'est assuré que tout était sécure pour les furets le jour de l'intervention donc on arrive avec toute notre petite équipe et nos et nos belles cages parce que comme on voyage justement dans toute la france on veut pas qu'ils voyagent dans une vulgaire caisse à chats où ils ont la gamelle la litière au même endroit voilà donc il faut qu'ils soient confort et reposés donc on leur a créé ce genre de caisse nous après on va quadriller une petite zone c'est des toutes petites zones neuf à dix mètres carrés maximum qu'on installe des grillages des filets donc toutes petites zones parce que je vous garantis que ça va vite quand le rassort on appelle des corridors en fait on fait des on fait des corridors avec plusieurs saclages quand vous êtes dans vos programmes de boitages vous posez un cercle autour de l'usine un deuxième cercle et un grand cercle après des clôtures basse à peu près la même chose c'est à dire qu'on va faire des petits secteurs des grands des moyens secteurs des grands secteurs et on travaille par secteur voilà nos techniciens à l'intérieur de ce de cette zone on est tous ganté bien évidemment on met des grandes weathers si possible parce que les combinaisons parfois voilà et puis et puis des masques des lunettes ça peut être quand même aussi très utile parce qu'on on le voit le rat se sent très agressé à très peur et forcément mort à la sortie donc une fois qu'on est installé noté nos techniciens sont installés on va pouvoir lâcher nos petits furets donc le furet bien sûr il a l'habitude du noir il voit très très bien dans le noir souvent c'est les femelles bien évidemment parce que les mâles sont trop gros un mâle peut peser jusqu'à deux kilos alors qu'une femelle elle fait entre 500 et 600 grammes et le but on travaille avec les femelles si je peux me permettre pas tout c'est qu'on travaille beaucoup avec les femelles parce que les femelles sont des petits modèles là vous les voyez pas bien à l'écran myrtille et sa copine mais les femelles faut vraiment qu'elles soient tout petites les galeries de femelles ça ne fonctionne pas les mâles c'est fait pour les lapins c'est fait pour reproduire les femelles pas très clair avec vous nous on travaille avec beaucoup beaucoup de femelles il faut que le furet puisse se retourner dans le terrier exactement voilà il faut que le furet puisse se retourner si vous connaissez un peu les strates des terriers des rats etc c'est il y a des étages etc donc il faut qu'ils rentrent à peu près partout pour aller dans les nidifications ok il y a des petites questions je vous arrête un petit peu Patricia et puis Timothée donc une première question de Thierry rotation d'action de furetage sur site quel rythme en moyenne mensuel par exemple ça ça va dépendre du nombre de terriers du nombre de rats sur place l'affestation il faut savoir et on va en parler la biologie de la biologie du furet il laisse un biomarqueur une odeur donc c'est à dire que quand on va rentrer dans le terrier le furet va rentrer dans le terrier globalement il arrive à peu près tout vidé c'est une opération vraiment ce qu'il ya dans le trou en tout cas dans le terrier qu'on traite c'est vidé après il laisse une odeur faut savoir on vous l'a dit tout à l'heure que le prédateur naturel du rat c'est le mustélidé en général dans le furet donc quand c'est le marquage d'odeur ce qu'on appelle des biomarqueurs et ben il ne revient pas donc passer toutes les semaines ça n'a pas trop de sens nous en général on passe toutes les trois semaines à un mois sur des grosses infestations mais comme les scores sont énormes en toute transparence le volume de rats prélevés sur des grosses infestations c'est colossal à l'heure donc en général ça peut en passe on passe à peu près ouais toutes les trois semaines tous les tous les mois ça n'est pas l'infestation du jour au lendemain ça sert à rien de revenir sur la même non jamais ça sert à rien de revenir le lendemain ou le surlendemain je sais pas si vous allez pouvoir répondre aussi à frédéric qui donne à peu près vu que vous avez des commis du furet il ya de l'élevage il ya la notion de puce et de vacciner donc il ya quand même un entretien il demande ça doit être un certain coût quand même le furetage donc est-ce que vous avez une fourchette éventuellement comme il ya un diagnostic c'est difficile de vous donner un prix aujourd'hui on va on peut vous donner des moyennes ça va pour les petites opérations de 750 euros à 1500 euros la journée on peut vous donner cette tranche là ça va dépendre de la typologie du client du risque dans la pyramide qu'on appelle de l'analyse de risque vous devez connaître c'est est-ce que c'est un risque sanitaire est-ce que c'est un risque d'effondrement est-ce que ça risque de ronger etc le fil électrique ça dépend un petit peu de tout ça et des moyens qu'on va mettre en place un l'humain coûte cher la régie humaine coûte cher les matériels ça dépend un peu tout ça mais on va partir de les prix adaptés en tout cas notre méthodologie on part de 750 euros pour une demi journée à 1500 euros la journée ça peut monter si on est 15 personnes vous doutez bien que pour des villes on peut demander 5000 euros la journée si on est 15 si on doit traiter plein de secteurs etc il ya des terrasses maintenant aussi souvent aménagées arboré voilà avec les risques de fuites en bas je vais me permettre de répondre à maxime qui nous dit pouva vous déjà testé le furtage en magasin type gms donc la grande distribution maxime en fait tout à l'heure on a bien expliqué justement cette notion d'intrusion et de développement d'infestation et en magasin on a souvent en fait c'est très rare d'avoir les terriers de ras brun dans le magasin souvent ils viennent du réseau d'égout ils viennent de l'extérieur donc à l'intérieur du magasin c'est pas forcément l'outil adéquat par contre si en extérieur du magasin tu as des terriers oui c'est une des solutions pour traiter les terriers hors du magasin mais si tu aujourd'hui tu lances des furets et dans un magasin juste parce que du paysage de rongeurs le furet en fait il a un naturel à s'enfuir en fait avec son museau il aime s'enfuir dans quelque chose il aime se cacher donc dans un magasin où il va avoir une énorme surface autour de lui mais vide en fait il va juste essayer de se cacher et puis ça demeure à rien et est ce que vous avez perdu un furet pendant c'est déjà arrivé on touche du bois et du singe on arrive à récupérer tous à chaque fois des fois je vous donne un exemple sur ce n'était pas dur à cette fois ci c'était du lapin on l'a récupéré une semaine après il ya des petites techniques qu'on vous apprendra que nico vous apprendra dans le certi qu'on fera il ya des toutes petites techniques justement pour récupérer le furet etc on vous expliquera plein de choses mais ça sera ça sera là c'est un webinaire d'approche ça sera dans un deuxième temps pour vous donnera vraiment des alors on vous donne déjà pas mal de billes mais vraiment beaucoup plus d'éléments mais s'il s'agit pas de prendre un furet et puis de se dire bah tiens je fais du furetage il faut un petit peu l'apprivoiser et puis il ya une grosse et le conditionner on appelle la sociabilisation au départ au départ il mord d'un fois très clair donc il ya beaucoup de temps nous on a des collaborateurs qui passent et on se fait mordre et je passe tout le temps à c'est taquin les furets la dernière fois j'en ai fait les frais tu disais un peu comme un chat comme un chien un seul coup alors il ya une question aussi de thierry sur une journée cela peut être plusieurs zones de neuf mètres carrés sur un même site oui 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 c'est possible oui mais sans problème voilà mais faut pas partir avec nos furets combien dure l'apprentissage d'un furet avant qu'il soit si vous pouvez passer plusieurs heures par jour je dis bien plusieurs heures par jour et par et par furet en un mois vous avez un furet vous avez un furet qui est une sortie de juvénile ce qu'on appelle de jeune d'affiré qu'en capacité de quand on pas cité d'être sympa et après faut le créant c'est un furet le créant ça c'est à dire faut lui apprendre à tuer des rats qui est aussi cette partie là de d'apprentissage de 2,2 qu'on appelle ça le créant sage comme pour les oiseaux ok tu as d'autres choses à dire patricia ou tu as fait un peu le tour je voulais quand même revenir sur les mâles il ne sert pas que à rien parce que le mâle il est gros il peut pas rentrer dans les terriers mais il sent tellement fort ça c'est une dédicace pour franck c'est un cadeau un mâle en rude c'est juste insupportable comme odeur chez les furets donc clairement une fois qu'on a fini notre séance on les laisse se balader au dessus des terriers et là il laisse une empreinte olfactive géniale ce qui fait que le rat définitivement plus envie de venir s'y coller il ya une question qui est intéressante je croyais que les furets ne tuez pas et ben détrompez vous hier encore on a eu une opération hier sur des grosses infestations normandie et hier encore on a ils nous remontent ils ont remonté les rats alors une chasse avec un seul furet oui je suis désolé de vous dire ça mais c'est pas possible pour le bien-être de votre vous n'allez pas être efficace au minima au minima au minima vous pouvez traiter des petits secteurs avec cinq furets je vous ai expliqué tout à l'heure il faut faire des groupes de rotation pour être efficace pour votre client on a hélas trop vu des opérateurs qui avait un ou deux furets et je vous dis pas le drame parce que il ya des blessures on vous a dit tout à l'heure on a la chance d'avoir patricia qui sort des écoles vétérinaires enfin qu'elle fait son parcours donc on a les kits de soins etc pour les professionnels qui sont connectés aujourd'hui confirmeront ce que je dis il ya quand même pas mal de blessures il ya des morsures donc un seul furet vous devez le mettre après en quarantaine pour le soigner vous pouvez plus travailler quoi et puis l'effet de groupe des furets oui ça crée vraiment oui on mélange jamais les mâles et les sachets lui on ne mélange jamais non plus les mâles et les femelles chez des chez les furets et un peu comme chez les hommes c'est une boutade bien sûr d'habitude les femelles travaillent toujours mieux à part quand elles sont au bon alors l'alimentation l'alimentation il ya deux écoles je vais te laisser en parler oui alimentation donc on est sur du carnet ou sur de la croquette à achat il mange de la viande blanche la problématique du mélange de carnet et croquettes c'est pas possible parce que le quand le furet le furet digère du carnet il va son estomac va générer un acide en fait pour arriver à digérer au plus vite les poussins effectivement est ce que là les morceaux de poulet qu'on va pouvoir lui donner et l'estomac en fait va créer ça va générer cet acide régulièrement donc si on le change qu'on lui donne du poussin qu'on lui donne des croquettes et qu'on alterne comme ça un jour sur deux l'acide va être là en présence de croquettes où il n'y a pas lieu d'être et va lui bouffer l'estomac en groupe et si vous donnez effectivement si vous n'êtes la croquette tout le temps certain de la croquette tout le temps il n'y a pas de changement de régime alimentaire c'est ça comme c'est hyper fragile alors c'est fragile pour deux choses l'alimentation et c'est fragile au niveau respiratoire dans les litières de furet il est hors de question de mettre un paillage avec de la poussière c'est hyper fragile au niveau respiratoire alors une petite question sur laquelle j'ai déjà répondu tout à l'heure clément le furet il efficace sur du ranoir qui est sur un type d'usine je rappelle le ranoir c'est pas forcément il peut faire des terriers c'est une façon exceptionnelle mais ça pose ça peut le faire mais généralement s'il fait des terriers c'est souvent dans les toitures dans l'accumulation de déchets alimentaires donc c'est pas forcément le ranoir ce n'est pas la cible sur le furetage je vous rappelle que dans les bâtiments on va surtout sur le ranoir on va gérer le le passage d'un point a du d'uni potentiellement la nourriture et le furet lui n'aura pas aujourd'hui de réelle on va dire action sur le passage donc le furet va avoir des actions au niveau des terriers ça c'est important vous voulez donc en tête et donc sur le ranoir c'est pas forcément effectivement le bon outil sur du ranoir alors j'ai patricia qui va nous faire une petite surprise qui va nous sortir ces deux femelles qui m'ont titillé la dernière fois le doigt quand je suis venu sur place donc patricia va venir abri ou logement nécessaire oui effectivement vous le verrez dans la suite un peu de ce webinaire on est en tournage en ce moment avec les équipes d'easy on vous montrera toutes nos installations les parcours de détente ce qu'on appelle les parcours de détente les clapiers et vous verrez d'ici quinze jours des toutes nos grosses installations qui je l'espère vous feront plaisir parce qu'elle respecte vraiment le bien-être humain donc voilà nos petits loulous voyez c'est des petits modèles je vous parlais tout petit modèle c'est tout petit ça rentre vraiment dans des terriers tout à l'heure on parlait de souris bon c'est un petit peu gros pour la souris mais sur des grosses infestations on arrive à traiter quand même un petit peu voilà donc là on travaille avec du putoisé on travaille aussi avec du champagne il ya plusieurs robes de furet nous on aime bien travailler avec c'est le putoisé on a le sentiment dites moi si je me trompe parce que je sais qu'on a des professionnels aussi avec nous là ce soir mais de deux mois de mes 40 ans d'expérience avec le furet c'est un peu plus agressif trouve par rapport par rapport au par rapport au travail sportif ouais plus sportif beaucoup plus sportif mais les albinos sont sympas quand même c'est beaucoup plus facile et ça me semble des fois plus efficace et un peu plus d'agressivité là dessus je trouve donc voilà une des petites femelles qui travaillent très bien donc nous on a une trentaine de furet et c'est pas suffisant on a trentaine de furet de travail et après des furet de reproduction c'est à dire que quand quand on pense que la lignée est bonne et ben on garde des mâles et des femelles pour reproduire certains vous savez certains et ils n'ont pas trop envie on appelle ça des nouveaux animaux de compagnie il ya beaucoup de furet aujourd'hui qui vivent dans les canapés des des particuliers nous faut qu'on révèle leur instinct de chasse on a un parc un pour ça dans lequel on crée des tunnels vous verrez prochainement dans une vidéo qui est en tournage en ce moment toutes nos grosses installations on a vraiment des grosses installations pour leur bien-être et en fait pour faire du renforcement positif ils sont pas au clapier toute l'année non non on peut pas obtenir du positif avec un animal si on le s'il est pas à l'aise s'il est pas bien bien alors l'âge à laquelle il peut commencer à chasser ben c'est pas forcément un âge c'est surtout neuf mois à guerre avant et après il ya toute la partie effectivement l'apprentissage dressage les faire revenir parce que c'est pas le tout il ya un gros travail avec soit du sifflet soit des petits bruits etc il faut aussi pas oublier autre chose c'est qu'ils ont besoin de reproduire donc il faut quand on vous dit qu'il faut connaître la biologie de l'espèce quand elles ont ces chaleurs si elles ne se font pas prendre elles peuvent mourir donc pour ceux qui connaissent ils vont confirmer ce que je suis en train de dire donc il ya quand même la biologie de l'espèce c'est vraiment 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 à prendre en compte et vous voyez que patricia elle y va pas main nue comme une petite protection qui va bien parce que vous voyez pour en arriver là pour les personnes qui connaissent on y a passé beaucoup 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 de temps et elle me connaissent et elle me reconnaissent et à la voix et ainsi de suite parce que n'importe qui là la toucherait pas mais très poli d'or quoi oui effectivement il ya les puces pour les chaleurs bravo effectivement il ya des puces mais la plupart de la plupart sont donc on a on a une histoire à planter en fait on a des coupes le reproducteur qu'on garde mais effectivement effectivement on a les puces et ben tout comme merci à toi patricia merci à toi timothée juste en commun vas-y c'est plutôt reconnu pour les oiseaux alors effectivement on lance on a fait des tests le régime alimentaire pour ceux qui me connaissent savent que j'ai une grosse mode de bus américaine et on complémente aujourd'hui quand les oies les rats sortent du corridor et ben maintenant sur des gros budgets pour être honnête avec vous on vient avec des oiseaux et comme ça on laisse plus de rappartir donc on a une question tout à l'heure de thierry suzanne que je salue que je connais très bien de la coopération agricole effectivement thierry c'était encore là on travaille maintenant avec les oiseaux moi les miens ils prennent à la tête l'orade il est muselé donc il n'y a pas de blessure pour mes oiseaux sur les tars etc donc on est en train de monter cette offre là supplémentaire pour traiter des zones très 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 importantes et tes oiseaux ont l'habitude et mes oiseaux ont maintenant l'habitude de travailler avec les furets ce que je voulais dit je suis un passionné de chasse au vol et pour ceux qui me connaissent et je chasse avec des furets depuis toujours donc ils vont pas attraper le furet en tout cas c'est toujours un plaisir d'être avec vous intime et patricia n'hésitez pas en tout cas parce que cette notion de furetage on l'a on en parle également dans tous nos certis rongeurs donc dans la boîte à outils que je vous ai expliqué tout à l'heure donc effectivement cette notion de furetage et aussi toute la bioprétation par les rapaces fait partie des outils que l'on parle également dans le certis rongeurs où d'ailleurs on a quelques dates on a un certis rongeur le 28 juin le 18 juillet le 19 août et le 6 septembre on va aborder tout ça effectivement comme l'a dit timothée on a un projet de monter un module de formation piégeur où on pourrait également parler un peu de tout ce qui est euthanasie mais ça ça nous demande aujourd'hui pas mal de travail en amont sur les autorisations avec les fédérations de chasse la réglementation voilà voilà donc si on veut monter quelque chose sur le piégeage on doit aujourd'hui nous rapprocher des fédérations de chasse pour qu'on puisse nous donner des habitations à le faire voilà je reprends la question furetage pour les fouines alors délicat sachez que sachez qu'aujourd'hui on a déjà eu des cas quand il y a des putois ou des fouines dans les terriers il y a bagarre et nos petits furets à nous peut-être que d'autres ont eu des cas des observations et des retours d'expérience nous ça marche pas donc pour les fouines non le fouine c'est le piégeage traditionnel sur le couloir de passage je vais vous donner un super tuyau c'est l'apatage la fouine vous l'apattez avec des oeufs etc et après sur son couloir vous lui mettez un petit piège mécanique et ça fonctionne très bien voilà alors pour finir aussi n'hésitez pas à nous rejoindre prochainement on va voir aussi d'autres webinaires qui vont arriver donc on a un petit webinaire sur la désinfection dans l'environnement des désinfectants avec en partenariat avec la fer on a également aussi prochainement un webinaire sur questions réponses sur l'industrie agroalimentaire donc ça n'hésitez pas en tout cas à aller sur nos réseaux sur linkedin nos pages youtube facebook tout ça pour vraiment on essaye en tout cas on met beaucoup d'énergie patricia après on a un petit peu parce que c'est la première fois c'est vrai que c'est pas facile comme ça de parler en ordinateur nous on a l'habitude mais en tout cas n'hésitez pas à vous connecter donc sur les prochains webinaires on a aussi un webinaire la semaine prochaine sur les blatt avec en view également qui qui sera très intéressant sur justement la gestion de la pétence des gels blatt sur les molécules actives donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur les prochains webinaires qui seront aussi également super important super intéressant en tout cas timothée patricia je vous remercie bien c'est tout un réel plaisir en tout cas merci pour les questions intéressantes voilà merci à tous c'était vraiment une question voilà donc en tout cas on est toujours heureux d'être avec vous et de maintenir ce lien avec vous et comptez sur nous pour trouver toujours des sujets super important et super sympa en tout cas et merci pour votre interaction également merci à tous merci merci à bientôt